Plusieurs actions sont à mettre dans l'actif de l'administration militaire de l'Uturi depuis l'instauration de l'état de siège dans cette province par le chef de l'état, Félix-Antoine Tsekil-Chulumbu. Il s'agit notamment de la réouverture des axes routiers, d'intérêts économiques, la stabilisation. Plus de 600 000 habitants sont déjà retournés dans leur milieu d'origine, ces zones jadis sous contrôle de groupes armés. En plus, la modernisation de la voie urbaine et autres déclarations du gouvernant militaire de l'Uturi dans une interview exclusive avec la presse du gouvernement faisant les bilans à mi-parcours de cette mesure exceptionnelle. Beaucoup de choses ont évolué, notamment nous avons remis des populations sur l'axe, sur l'ARN 27, sur l'axe Bounia-Commanda, là où les populations s'étaient déplacées. Nous avons aussi remis des populations sur toujours l'ARN 27, Fataki, Libye, Ngôte, il y avait un peu de population à Ngôte. Et donc nous avons aussi remis des populations à Bambou aujourd'hui, à Kobou, et donc ça va. On peut dire qu'on a beaucoup évolué, mais on n'est pas au bout du travail. L'approche militaire et non-militaire adoptée par le lieutenant général Luboyanka Shumadjouni apporte à ces jours des résultats probants, ce qui permet à la majorité de groupes armés à adhérer au processus de paix. Donc ce que moi je leur dis, c'est qu'il faut enterrer la hache de la guerre, comme j'ai dit. Il faut que les gens se pardonnent. Nous avons des piliers tels que le dialogue et la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, c'est justement ce qui va, n'est-ce pas, encore consolider, faire consolider ou renouer les liens entre les communautés. Et donc c'est ce que nous demandons. Les communautés doivent se parler, ils doivent se pardonner, ils doivent voir comment est-ce qu'ils vont évoluer, ils vont aller de l'avant. La stratégie de la gestion sécuritaire et de développement unissée par le lieutenant général Luboyanka Shumadjouni mérite d'être encouragée par des personnes souciées de l'avenir de cette province à potentialité énorme.